EDF a choisi d'organiser un événement pour des étudiants en cours de cursus ou à l'aube du choix de leurs options, pour pouvoir échanger directement avec des acteurs de la filière métier du nucléaire. Au regard des objectifs de cet événement, il était important que l'ensemble de la filière nucléaire soit présente. Au-delà d'EDF et de Framatome, Orano et le CEA sont avec nous, la Sfène également, Société française de l'énergie nucléaire. Les étudiants ont aussi l'opportunité de rencontrer des écoles pour mieux connaître leur cursus en la matière. Si j'avais un message pour les étudiants, il y a des métiers tout à fait passionnants, nombreux, qui peuvent intéresser des étudiants des différentes filières et qui vont trouver sur les centrales nucléaires, mais également après en ingénierie ou dans des métiers de la déconstruction, une grande variété de parcours. Dans les années à venir, je pense que l'enjeu de la filière nucléaire, c'est de continuer à produire une énergie très bas carbone qui est également très disponible, qui s'insère dans le mix énergétique en complémentarité des renouvelables et qui est très compétitive. D'abord, je voudrais vous dire que la filière nucléaire est une filière innovante. Nous travaillons en tant que R&D sur ce que nous appelons l'initiative « Usine nucléaire pour le futur ». Donc c'est un ensemble de briques technologiques, de projets qui vont utiliser les meilleures technologies disponibles dans l'industrie pour être appliquées dans le nucléaire. Nous travaillons en tant qu'EDF sur un mix énergétique futur, sur un bouquet énergétique qui va allier à la fois des technologies renouvelables, mais aussi du nucléaire. Et toute l'innovation, tous les métiers qui se trouvent aujourd'hui partants, preneurs, ouverts à vous, ils vont se trouver à l'interface entre ce monde du nucléaire et ce monde du renouvelable. Donc retenez complémentarité, retenez bouquet énergétique et venez chez nous. Pour moi, ça a vraiment été l'occasion de découvrir quel est l'intérêt du nucléaire en tant qu'énergie bas carbone. J'ai visité un simulateur de la salle de contrôle. Donc voilà, au niveau technique, j'ai appris pas mal de choses. Cette journée était très intéressante car on a pu rencontrer les différents industriels de beaucoup de secteurs du nucléaire. Si par exemple, par la suite, on souhaite changer de corps de métier, de rebondir sur autre chose. Et ce genre de journée nous permet de voir un peu ce que EDF propose.